Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Arrêt des négociations au Burundi. Après des discussions samedi, aucun représentant du parti au pouvoir ne s'est présenté dimanche à Bujumbura pour poursuivre le dialogue avec l'opposition. Près de 350 000 nouveaux électeurs enregistrés sur les listes électorales en Côte d'Ivoire. Au total, la liste définitive dont la publication est attendue fin août devrait comporter 6,2 millions d'électeurs environ. Au Burkina Faso, plus d'une centaine d'organes de presse partagent le paysage médiatique. Le journalisme d'investigation est particulièrement apprécié. Nous verrons comment il est utilisé dans le pays. J-1 avant la tenue de l'élection présidentielle au Burundi. La crise politique que traverse le pays n'est pourtant pas réglée. Et le médiateur ougandais a finalement quitté le pays en ajournant ainsi les pourparlers justifiés par l'absence du camp gouvernemental aux discussions. La question du calendrier électoral et d'un nouveau report de la présidentielle devait être au cœur de ce round de négociations. Écoutons à ce propos les précisions de l'opposant Onesime Ndouimana. Au Burundi, ce n'est pas une affaire d'un chef de l'opposition qui voudrait supplanter ou prendre la direction du pays à la place du président qu'on vise. Au Burundi, la réalité, il y a un peuple, une population burundaise qui ne veut plus le piétinement de la loi, en l'occurrence la constitution et l'accord de paix de réconciliation d'Aroja, qui voudrait une pleine démocratie et qui ne voudrait pas que quelqu'un s'impose en passant à la loi. Et cette population se retrouve dans le parti au pouvoir, se retrouve à l'opposition politique, se retrouve aussi dans la société civile et se retrouve également dans la population apolitique. Et c'est pour ça que si les négociations se sont arrêtées, c'est que le problème du Burundi dépasse les limites et les ambitions de politiciens en fait. Ouverture du procès à Dyssaï Nabré. C'est ce lundi à Dakar, au Sénégal, que s'ouvre le procès de l'ancien président du Tchad, exilé au Sénégal depuis sa chute en 1990. Il est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. C'est une grande première pour la justice africaine qui juge un ex-chef d'État sur le continent. En quelques chiffres, l'instruction a duré 19 mois. Les juges ont effectué 4 commissions rogatoires au Tchad et auditionné environ 2500 témoins et victimes. Environ 6 millions d'électeurs ivoiriens choisiront leur président en octobre 2015. L'opération de révision de la liste électorale a pris fin le 12 juillet dernier. Et c'est un bilan globalement satisfaisant, dressé par la commission électorale indépendante, comme nous l'explique Adéo Gracias Podo. Entamé le 1er juin, l'opération de révision des listes électorales en Côte d'Ivoire s'est achevée le 12 juillet 2015 sur l'ensemble du pays. D'après les chiffres publiés par la commission électorale indépendante, plus de 500 000 nouveaux majeurs se sont enrôlés sur toute la période. Et pourtant, jusqu'à 3 millions d'individus étaient attendus. Malgré une opération prolongée de 15 jours, les Ivoiriens ne se seraient donc apparemment pas bousculés pour s'enregistrer. Ce qui suscite une déception dans le camp de l'opposition, même si plusieurs raisons tendent à expliquer ce manque d'engouement. Nous, nous avons acheté une liste électorale de 6 millions, alors que l'élection passée, on était à 5 600, 5 700. Les objectifs fixés paraissaient excessifs, notamment 3 millions d'électeurs attendus. Et c'est par rapport à cela qui fait que l'on a un taux, une marge de 10-15% qui permet de dire qu'il y a eu un échec. De leur côté, les responsables de la commission électorale ont jugé le bilan de cette phase du processus globalement satisfaisant. Les données statistiques, après la période de prorogation, indiquent donc 765 965 individus enrôlés, dont 8 658 à l'étranger pour la catégorie des personnes figurant sur la liste de 2010, et 344 295, dont 9 707 à l'étranger pour la catégorie des nouvelles inscriptions. Certes, le quota de 3 millions annoncé n'a pas été atteint, mais le processus se poursuit. La liste provisoire sera publiée le 25 juillet dans les centres de vote pour consultation par les populations. Ceci permettra d'ouvrir le contentieux de l'inscription sur la liste électorale à partir du 10 août et ce, jusqu'au 28 août 2015. Il n'y aura plus de nouvelles inscriptions. Ceux qui ont été inscrits cette année, ceux qui ont fait des modifications cette année, ainsi que les inscrits de 2010 qui ont déjà voté, seront invités à aller vérifier leur prescription, leur présence sur la liste électorale. Vous savez que la liste de 2010 était une liste sanctuarisée et consensuelle. L'élection présidentielle aura lieu le 25 octobre en Côte d'Ivoire. Pour rappel, selon le chronogramme établi par la Commission électorale indépendante, la distribution des cartes d'électeurs est prévue à partir du 17 octobre et la réception des candidatures entre le 20 juillet et le 24 août 2015. Quant à la campagne électorale, elle est annoncée pour la période du 10 au 23 octobre 2015. Le président nigérien Mohamedou Bouhari entame ce lundi une visite de 4 jours aux Etats-Unis. Une rencontre pour renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays et où il sera question de la lutte contre Boko Haram. Outre les questions de sécurité, la relation économique sera au menu des discussions, notamment pour le développement de raffineries au Nigeria. Avant 2012, le pays figurait en effet parmi les plus importants fournisseurs de pétrole des Etats-Unis. Mais aujourd'hui, leur noir nigérien se dirige davantage vers l'Asie. Focus sur l'espace médiatique au Burkina Faso. Depuis les années 1990, on assiste à une floraison d'organes de presse. Les journaux d'investigation ont particulièrement tiré leur épingle du jeu. Et pour certains, ces derniers seraient nécessaires à la vitalité de la démocratie. Reportage de notre correspondant Burkina Faso, Awandiam, Valentin Compaoré. Le journalisme d'investigation, une réalité au Burkina Faso. Depuis le retour à la vie constitutionnelle en 1991, on note une presse plurielle marquée par des titres qui s'intéressent à la gestion de la chose publique. Ce genre qualifié de noble a émergé sous l'impulsion de Norbert Zongo, journaliste d'investigation assassiné en 1998. Un genre particulièrement exigeant selon ses acteurs et qui suscite à la fois tant de passions, de controverses et est souvent incompris. Le journalisme d'investigation est un journalisme dérangeant, un journalisme qui peut être perçu comme de la provocation ou comme relevant de l'intention délibérée de nuire à des gens généralement puissants. Parce que le domaine d'investigation porte généralement sur des crimes, sur des détournements, sur des trafics, sur les mauvaises gestions, la mauvaise gouvernance, etc. Donc ce sont des sujets qui, généralement, portent atteinte aux intérêts des puissants d'une manière générale. Dans ce besoin d'informer, des journalistes courent des risques et braves des adversités pour réaliser ces enquêtes et souvent au péril de leur vie. Je vais vous donner une enquête que nous avions faite en 2006 sur justement l'insécurité qui nous avait amené à parcourir les provinces les plus dangereuses en termes d'insécurité. Parce que notre objectif, c'était quoi ? C'était d'expliquer que la méthode qui est proposée par le gouvernement en termes d'éradication physique n'était malheureusement pas la bonne. Et dans ces enquêtes-là, nous avions contre nous et l'État qui ne voulaient pas naturellement nous faire voir, faire voir ce qu'ils ne voulaient pas qu'on voit. Et nous avions aussi l'autre côté, les bandits. Donc c'est vraiment une des enquêtes les plus dangereuses que nous avions pu conduire, qui nous avait d'ailleurs valu un prix au niveau de Nathalie Lorenzo. Il faut rappeler qu'à ce jour, on dénombre au Burkina Faso 149 sociétés de radiodiffusion sonore et 28 sociétés de télévision. La presse écrite compte 70 titres quotidiens et périodiques de tous genres confondus et 13 médias en ligne. – Et sachez que le président de la transition au Burkina Faso, Michel Cafando, séjournera du 20 au 23 juillet 2015 à Malabo sur invitation de son homologue de la Guinée équatoriale, Théodoro Obianguema Bazogo. Et outre le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale, le chef de l'État burkinabé participera à la première conférence internationale sur la réponse de l'Afrique contre Ebola. Cette conférence s'ambitionne ainsi de renforcer les systèmes de santé des pays africains afin de trouver une réponse efficace aux menaces sanitaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501